Il y a deux résultats majeurs qui écoulent de cette étude. Le premier, c'est qu'on confirme et même on renforce l'idée d'une association entre une perte d'audition chez la personne âgée et un déclin cognitif accéléré. C'est un résultat qui avait déjà été rapporté par une étude mais sur une petite cohorte et sur un suivi relativement court et là avec une cohorte de près de 4000 personnes âgées et 25 années de suivi surtout, on renforce, on confirme ce lien important entre troubles de l'audition et déclin cognitif chez la personne âgée. Le deuxième résultat qui lui est complètement nouveau, on montre dans cette étude que les personnes qui ont un trouble de l'audition et qui sont appareillées ne présentent pas ce déclin cognitif majoré, elles présentent un déclin cognitif qui est tout à fait similaire à celui de personnes âgées sans troubles de l'audition et ça c'est un résultat qui n'avait pas été rapporté à ce jour. Alors ce sont des résultats très forts, ce qu'on attendait, quelque part ces résultats et c'est la longueur du suivi et la taille de la cohorte probablement qui a permis de mettre en évidence ce déclin cognitif qui existe chez les personnes ayant un trouble de l'audition non appareillée qui n'existe pas, en tout cas pas de manière accélérée chez les personnes qui ont un trouble d'audition et qui sont appareillées, c'est la force de cette cohorte, sa taille et la longueur du suivi. En même temps, il ne faut pas oublier que c'est une étude observationnelle et donc ça c'est une limite importante, on n'est pas dans une étude d'intervention, on n'est pas dans un essai thérapeutique contrôlé, randomisé où on va intervenir en appareillant certaines personnes et d'autres non et puis au cours du temps on va comparer leur trajectoire d'évolution. C'est une étude observationnelle et il faut le prendre en tant que tel, bien entendu. La deuxième limite éventuellement qu'on peut voir c'est que c'est une perte d'audition rapportée, déclarée par les individus. Ce n'est pas un audiogramme qui nous a permis de documenter, d'objectiver la perte d'audition, c'est la plainte rapportée par la personne qui dit avoir une perte modérée, majeure ou pas de perte du tout. Alors ça peut être une limite si on ne jure que par l'audiogramme et en même temps je ne suis pas complètement convaincue que ce soit une limite, ça peut être une force aussi parce que quelque part avec une question très simple, très brève, basique, on peut très bien intégrer à une évaluation clinique en routine chez médecin généraliste par exemple. On pourrait imaginer que ce soit une bonne entrée pour dépister un trouble de l'audition alors qu'il pour le coup serait documenté, évidemment évalué de manière beaucoup plus sophistiquée mais à partir d'une simple question, la personne âgée est capable d'identifier si le retentissement est important ou pas important et si cette perte va être corrélée finalement à devenir plutôt péjorative sur le plan cognitif ou pas. Je pense personnellement que ce serait une bonne chose d'aller plus loin maintenant pour apporter vraiment la preuve formelle définitive en mettant en route un essai thérapeutique ou dans lequel on réfléchirait vraiment à la méthodologie à la fois d'intervention, d'évaluation, etc. Cela dit, ce sont des études qui sont coûteuses. Il faut suivre les personnes pendant un certain temps, il faut les appareiller, il faut concevoir l'essai, ensuite l'analyser. Tout ça se fait évidemment avec des moyens. Donc oui, c'est tout à fait faisable sur le plan scientifique. On a l'habitude de faire ce genre d'essai thérapeutique. Pour autant, voilà, il faut trouver les moyens pour le faire. Et en tout cas, nous, on serait partant évidemment pour participer à une telle étude parce que je pense qu'elle est vraiment nécessaire. Notre équipe INSERM à Bordeaux travaille sur l'épidémiologie du vieillissement cognitif en particulier depuis de nombreuses années. Et on s'intéresse à plein de facteurs qui, des facteurs biologiques, génétiques, environnementaux, psychosociaux, qui participent à moduler ce déclin cognitif. On est amené, on est venu récemment à l'audition. On n'est pas des spécialistes. Je ne suis pas une spécialiste de l'audition. Je suis récemment intéressée à ce facteur. Et je trouve que les résultats de cette étude sont extrêmement encourageants et me poussent à aller beaucoup plus loin. Et maintenant, effectivement, je m'interroge sur le lien qui pourrait exister entre le trouble d'audition et les pertes d'autonomie entre l'institution et tous les outcomes de santé bien connus dans le vieillissement et qui nous préoccupent tous. Absolument. Quand je disais qu'on a maintenant envie de corréler la paire d'audition à plein d'autres outcomes de santé, évidemment, il y a un outcome de santé majeur, c'est le décès. Et on recueille cette information puisqu'on suit les personnes jusqu'au bout. Et quand elles décèdent, on cherche à savoir, on contacte les médecins généralistes pour savoir, y compris la cause de décès, etc. Donc on va faire ce genre d'analyse aussi. Je pense qu'on retrouve cette association de nouveaux. Merci. 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 Merci.